Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, nous allons lire un mensonge de trop pour Moustache. Dans un coin de la grange, Moustache a déniché une épuisette et une canapette. A vie, il court trouver son ami. « Hé Médor, tu viens passer avec moi? » Il puste dans son attirail. « Médor court l'aider, s'esclafe. Quel chapitre t'es fait? Attrape ma balle, je m'occupe du reste. Fais-y attention, j'y tiens beaucoup. » Une fois Moustache libérée, les deux amis se dirigent vers le lac et prennent un raccourci par la bergerie. Mais à peine ont-ils ouvert le portail, que les piliers tête baissée se préparent à charger les deux intrus. « Vite! » Les deux compères prennent leur pas à leur coup. À l'heure suite, les moutons s'échappent et s'éparpillent dans la ferme. « C'est un désastre! » « Attends-moi ici! » dit Médor. « Je vais les ramener dans la bergerie. » Moustache préfère aider son ami, mais il fait un piètre chat de berger. Près du puits, Moustache repart une brebis. Il gesticule et miaule pour la faire fuir. Peine perdue, à court d'idées, Moustache lui jette la balle de Médor à la tête. Hélas, il vise mal et le jouet tombe au fond du puits. Heureusement, Médor n'a rien vu. Lorsqu'elle se retrouve, Médor cherche la balle du regard. Mais Moustache n'a pas envie d'avouer sa bêtise. « Ne t'inquiète pas, je l'ai mise dans mon sac, mentile effrontément. » Les deux amis reprennent leur route vers le lac. Sur la rive, Moustache détache une barque cachée dans les jacines se verrent. Je m'aiderai sur d'un banc. L'embarcation tente dangereusement. Moustache recule un peu effrayée, les poils tout terrissés. « Allez, viens ! » insiste le chien. Moustache ferme les yeux, prend son élan et saute. « Attention ! » crie Médor. « Tu as failli tomber dans l'eau. » « Tu as toujours ma balle ? » s'inquiète-t-il. Moustache fait semblant de regarder dans son sac. « Euh, oui, oui, elle est toujours là. » Mente-t-il encore. Médor baguait avec enthousiasme, mais équipé d'une seule rame, il tourne en rond dans l'eau. Au fond de la barque, Moustache ne se sent pas très bien. Médor fronce le nez en observant le chaton. « Tu es ouverte, Moustache. Je crois que tu as le mal de mer. » Débarquons et allons dans la forêt prendre un bol d'âge. Sur la terre ferme, Moustache fait quelques pas. Il tangue encore sur ses pattes. Des libellules lui châtentouillent les moustaches. « Chouette ! » Le chaton retrouve la forme et attrape son épuiset. « Finalement, je préfère la chasse ! » s'éclame-t-il en poursuivant les insectes. « Oh oui, et regarde tous ces ragondins qui pointent leur museau hors de l'eau ! » Fait Médor qu'il est pour chasse en aboyant bien fort. Laissez de courir après les ragondins, Médor fourre son nez dans le sac du chaton. « Dis, Moustache, sais-tu où est passée ma balle ? » Le chaton hésite, mais s'en tire par un nouveau mensonge. « J'ai surpris un ragondin dans nos affaires. Il a dû lâcher un peu pendant qu'on avait le dos tourné. » réclame-t-il d'un arrêt de nier. Médor, déçu, se roule en boule. Le cœur du chaton se serre un peu. Pauvre Médor ! « Il a fui vers le verger, » indique Moustache, pour lui redonner espoir. « On va voir. » Au verger, Moustache fait semblant de chercher la balle. Il a mauvaise conscience. Doit-il avouer son forfait ? Pas encore. S'il parvenait à gagner du temps, il pourrait récupérer la balle et s'en tirer encore à bon compte. « La fermière l'a peut-être confondue avec une pomme et ramassée par mégarde ? » suggère Moustache. « Rentrons à la ferme pour vérifier. » Moustache laisse Médor entrer en barque et lui donne rendez-vous là-bas. « Ah ah ! » se moque Médor. « Tu n'as vraiment pas le pied marin. » À peine Médor a-t-il le dos tourné, que Moustache fonce dans le bois. Il escalade les talus, saute par-dessus les barrières, patoche dans les ruisseaux. Finalement, tout crotté et souffleux, il parvient devant l'enclos des moutons. Il sourit, c'est bien ce qu'il pensait. À cette heure, les moutons sont rentrés, la voie est libre. Rassuré, Moustache poursuit son chemin jusqu'à la ferme. Le chaton se penche au-dessus du puits. « Qu'il est profond ! » Moustache se glisse dans le seau et descend jusqu'au fond. « Ouf ! La balle est toujours là ! » « Il la cache dans le panier de pommes avant l'arrivée de Médor. » « Celui-ci la dénichera seul. » « Nul besoin d'avouer sa bêtise. » « Hélas, le seau ou l'esté du poids du chaton ne peut plus remonter. » « Il est coincé. » « Pauvre Moustache ! » « Il miaule longuement, mais personne ne l'entend. » « Oh non ! » Pendant ce temps, Médor attend la ferme. La fermière y a laissé son panier. Aucune trace de balle, mais surtout pas de trace de moustache. Le chien commence à s'inquiéter. Malgré la nuit qui tombe, Médor prend la recherche de son ami. Au fond de son trou, Moustache tremble de froid et de porc. Il peste contre lui-même. « Si j'avais avoué tout de suite ma bêtise, Médor m'aurait aidé à récupérer sa base. Je ne serais pas coincé ici. » « Oh non ! » Médor a cherché Moustache partout, sans succès. De retour à la ferme, il entend un faible mignonnement provenant du puits. Il se précise. « Moustache, tu es là ? » Il accède la corde de la poule et remonte le moustache frigorifié. « Je suis désolé, Médor. Voilà ta balle, c'est moi qui... » dit-il en grêlottant. « Mais Médor ne le laisse pas finir. » Tout a la joie de retrouver son ami. Il était barbouillé d'un coup de lente. « Oh Moustache, ce n'est pas grave, j'avais tellement peur de t'avoir perdu. » « Et moi, j'avais tellement peur de perdre ton amitié. » « J'aurais plus jeunement tiré. » « Oh Moustache, c'est une promesse impotée de la tenue. » « Il gueule, Médor. » Voilà, c'était une belle histoire. C'était un mensonge de trop pour Moustache. Un texte de Armelle Renaud et une illustration de Mélanie Grande-Girard. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée mes amis. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage MFP.